Un pervers narcissique, c'est quoi en fait ? Un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se situe aux frontières de la folie et qui pour ne pas décompenser, c'est-à-dire pour ne pas tomber dans la folie, va tenter de rendre quelqu'un d'autre fou à sa place. De quelle manière ? Parce que là on voit la tente, rendre fou l'autre. Il s'agit de rendre l'autre fou à sa place. Donc on est beaucoup dans les injonctions. À cause de toi, c'est de ta faute. Quand il vous fait une vie parce que vous êtes allé aux toilettes, par exemple, c'est parce que c'est un pervers sexuel. Mais sa perversion sexuelle, qui pourrait l'entraîner dans la culpabilité, comme il ne supporte pas la culpabilité, il se voudrait monsieur parfait. C'est comme ça qu'il se présente. Il dit, je n'ai pas confiance en toi, tu es potentiellement une perverse. La preuve, tu es allé aux toilettes avec quelqu'un. C'est très important de comprendre cette identification projective parce que si des personnes nous entendent et qu'elles vivent ça, quand il vous dit tu es, entendez je suis. Là, ça permet de... Parce que comment se défendre d'une injonction quand on ne se sent pas concerné ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et il y a un profil type de pervers narcissique qu'on parle depuis tout à l'heure, d'un bel homme, soigné, charismatique ? Ou d'une jolie femme. Ou d'une jolie femme, parce qu'il y a des pervers narcissiques. Oui, vous avez raison de le dire. Ce sont des mécanismes de défense qui sont mis en place pour se protéger de la folie. Et malheureusement, il y a autant de fous qui soient des hommes que de folles qui sont des femmes. Il y a un profil type ? Le profil type, moi je préfère parler de mécanismes pervers narcissiques qui sont ceux que vous avez décrits, comme l'identification projective, toujours rendre l'autre coupable à sa place. L'isolation, vous n'en avez pas parlé ? Vous avez été isolée ? Complètement, socialement. Enfin, je n'avais plus d'amis, je ne voyais plus personne. Ça s'est fait très vite. Alors, il y a deux formes d'isolement, d'isolation. C'est-à-dire, soit on vous dit, tes amis, ta famille ne valent rien, je ne veux plus jamais l'entendre parler. Et là, la victime se retrouve seule. Soit, et c'est plus grave, le pervers narcissique va séduire votre entourage. C'est-à-dire que l'entourage reste, mais complètement à la cause du pervers. Donc, un profil type, non, il n'y a pas de profil type. Mais est-ce qu'on peut tous tomber dans les griffes d'un pervers narcissique ? On voit Julie qui est stable, qui a du discernement, qui est intelligente. Et pourtant, elle est tombée dans ces griffes-là. On peut tous être victimes ? Oui, parce qu'ils utilisent une faille, qui est une faille narcissique, c'est-à-dire un manque de confiance en soi. Et même quelqu'un qui aurait assez confiance en lui, lors d'une rencontre amoureuse, lors de la rencontre d'un nouveau travail, parce que ce n'est pas seulement dans le couple que ça peut se jouer. C'est beaucoup au travail aussi. On a ce doute, est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que je vais plaire à l'autre ? Est-ce qu'il va m'aimer ? Et c'est dans cette faille-là qu'il va s'engouffrer, en vous laissant croire que oui, ça va, oui, mais malgré tout, attention. Et dans ce jeu où je fais un pas en arrière, un pas en arrière, c'est presque de l'hypnose. Il arrive un moment où vous en êtes, vous ne savez même plus qui vous êtes. Et petit à petit, vous devenez presque cet autre, en tout cas sans objet. C'est ça.